Nous sommes à la fin du mois de décembre 1989, les premiers concurrents de ce premier Vendée Globe arrivent à la pointe de l'Afrique du Sud. En tête, Titouan Lamazou, suivi de Philippe Poupon qui tente à tout prix de le rattraper. Mais le 27 décembre, celui que l'on surnomme Filou envoie une balise de détresse alors qu'il est à l'entrée des 40e rugissant et que la tempête fait rage. La suite de l'histoire, c'est Loïc Perron qui la raconte. Moi j'ai reçu le message de ce signal seulement 12 heures après. Parce qu'on était en radio à l'époque, on n'était pas du tout relié comme on l'est aujourd'hui. On était seulement par des vieilles radios crachotantes comme ici Londres. J'arrive à être en contact avec le PC Course qui m'indique que Filou a déclenché sa balise de détresse. Et il est le plus proche de ma position. Donc j'ai mis 24 heures à aller sur sa position qui n'était pas tout à fait sur la bonne route. Contre le vent, contre la tempête, enfin. Grosse baston, la nuit, moi j'ai des problèmes de grément. Je monte dans mon mât pour essayer de réparer tout ça. Et coup de bol, en montant dans le mât, je vois une sorte de traînée d'éclairs lumineux à l'horizon. Et c'était l'aile d'un avion qui venait survoler quelque chose. Et le quelque chose, c'était quoi pour moi ? C'était ou un Filou dans son bateau coulé dans son radio de sauvetage, ou un bateau retourné à l'envers, ou avec des gros problèmes. Je ne savais pas du tout dans quel état j'allais trouver. Si même d'ailleurs j'allais trouver quelqu'un. Bon, je me rapproche de cette position et je vois ce fameux Fleury-Michon, non pas à l'envers, non pas coulé, mais couché. Situation totalement imprévisible et improbable. Un bateau avec une quille qui reste en équilibre, couché sur le côté, ça ne pouvait pas arriver, théoriquement. J'arrive, je hurle et je vois mon Filou qui me répond en VHF, on parle tranquillement. Et puis là, on décide d'une manœuvre. Il pensait que le bateau allait pouvoir se retourner en le réorientant dans un autre sens. Donc il me lança un bout, j'ai failli tomber à la platouille. Enfin, ça aurait pu être un truc marrant. Et puis ça n'a rien fait, ce fameux retournement, en tout cas, cette réorientation du bateau par rapport à la houle et au vent, ça n'a pas bougé. Et puis là, on a papoté un peu plus et on a défini qu'a priori, ce serait pas mal de couper l'un des deux mâts qu'il avait rajouté juste avant le départ. Et qui en fait avait totalement changé l'équilibre du navire et qui le rendait très stable dans une position théoriquement pas très catholique. Et puis voilà, son bateau se redresse en lambeau. C'est un vaisseau fantôme assez impressionnant. Lui, il rentre en Afrique du Sud. Ce sauvetage périlleux filmé par Loïc Perron fait entrer directement le Vendée Globe dans la légende des compétitions sportives. C'est des moments de marins fascinants qui nous ont liés évidemment à la vie éternelle, on va dire, entre nous deux. Première grosse émotion pour Loïc Perron sur ce tour du monde. Il en connaîtra d'autres.